bonjour bonjour et merci de me donner l'opportunité de parler aujourd'hui de l'imagerie cardiaque dans les cardiomyopathies hypertrophiques ou dans l'hypertrophie ventriculaire gauche commençons par un cas clinique d'un homme de 45 ans vu cette semaine qui fait du sport trois fois par semaine il est militaire et il vient aux urgences cardiologiques pour des douleurs thoraciques atypiques il n'a pas d'antécédents personnels ou familial il a une pression artérielle qui est élevé à 165 cent il a une fonction rénale et un bilan biologique est strictement normal et vous avez son électrocardiogramme sur l'écran et vous voyez qu'il a une hypertrophie ventriculaire gauche marquée avec un bloc atrioventriculaire du premier degré et des ondités négatives pointus symétriques dans les dérivations latérales on fait une échographie cardiaque chez un patient dont l'examen clinique est sans grande particularité on voit pas de point d'appel cutané on voit pas de point d'appel autre comme des douleurs articulaires ou autres et vous voyez qu'il existe une hypertrophie ventriculaire gauche concentrique modérée avec un septum à 14 mm on continue l'examen et vous voyez cette coupe apicale quatre cavités et trois cavités avec cette hypertrophie ventriculaire gauche qui prédomine presque en inféro latéraux apicales les feuilles valvulaires sont fins les oreillettes sont non dilatées la fonction du coeur droit est préservée sans dilatation et sans hypertrophie du coeur droit il n'y a pas de valvulopathie on vérifie quand même les dimensions de la horte ascendante qui sont à la limite supérieure de la normale avec une morphologie de la horte qui est normale on regarde le profil diastolique et le débit cardiaque qui est plutôt diminué en l'occurrence chez ce patient jeune sportif alors que son bloc atrioventriculaire du premier degré est responsable d'un asynchronisme atrioventriculaire avec une fusion de e et de a on fait un strain ventriculaire gauche s'il veut bien s'afficher voilà on fait un strain du ventricule gauche et on voit qu'il existe une altération des déformations longitudinale en particulier en inféro latéraux basale la question qui se pose est de savoir quelle est la cardiopathie responsable des douleurs thoraciques atypiques de ce patient on reprend l'interrogatoire on reprend l'examen clinique on reprend la biologie vous voyez que sur l'interrogatoire on se concentrera sur les antécédents personnels mais aussi les antécédents familiaux avec un arbre géanalogique où a priori le patient est seul à avoir une éventuelle cardiopathie contrairement à ce que je vous montre sur l'image ici il n'y a pas d'angiocératome chez ce patient on ne retrouve pas ces images que j'ai mis sur la diapositive mais qui ne lui appartiennent pas on va donc se poser la question de savoir pourquoi ce patient a une hypertrophie ventriculaire gauche et donc on va se poser la question de savoir s'il a une cardiopathie qu'il a acquise s'il a une cardiopathie qui est mixte ou s'il a une cardiopathie génétique s'il a une cardiopathie hypertrophique génétique celle-ci est-elle sarcomérique ou est-elle secondaire à une anomalie du stockage du glycogène ou à une maladie de fabrie ou à une maladie mitochondriale ou éventuellement à une amylose on va donc se poser ces questions et on va essayer d'y répondre ce qui est fondamental c'est que donc outre les interrogatoires l'arbre généalogique l'examen clinique l'échographie cardiaque va être fondamentale avec la définition d'une cardiopathie hypertrophique si on a une épaisseur pariétale supérieure à 15 mm mais si on pense à la maladie de fabrie comme peut-être vous avez pensé pour ce patient on a le droit de descendre à 12 mm pour considérer une hypertrophie et donc il est vraiment important quand on pense à une hypertrophie ventriculaire gauche pour savoir si c'est une cardiomyopathie hypertrophique sarcomérique qui représente 90% des cardiomyopathies hypertrophiques ou non sarcomérique donc secondaire la question va donc être de savoir quel est le phénotype et cardiologique quel est le phénotype général est ce qu'il ya d'autres organes qui sont touchés est ce que la peau le rein le cerveau le foie sont touchés ou pas et savoir si la cardiomyopathie est concentrique asymétrique ou éventuellement associé à une obstruction bien sûr si on a une obstruction on sera plus tenté de penser que le patient a une cardiomyopathie hypertrophique sarcomérique même si ça n'est pas absolu une amylose une maladie de fabrie peuvent avoir une cardiopathie hypertrophique obstructive donc en tout cas on va toujours passer entre génotype et phénotype mais on se posera vraiment la question du génotypage chez ce patient si on confirme bien l'hypertrophie ventriculaire gauche comme non liée à son hypertension car vous avez vu que je vous ai rapporté une pression artérielle qui était à 165 100 chez un homme de 45 ans ce qui est anormalement élevé pour vous aider à utiliser l'imagerie multimodale échographie mais pas que vous avez les recommandations de l'IA cvi qui ont été publiés en 2015 et qui me semble encore d'actualité ce qui est important c'est que dans l'échographie et les techniques d'imagerie en particulier l'IRM vont aider à différencier ce qui est un coeur normal d'une cardiopathie hypertensive d'un coeur d'athlète éventuellement d'une cardiomyopathie hypertrophique sarcomérique et d'une cardiomyopathie hypertrophique secondaire à une amylose ou une maladie de fabrie ou une mitochondriopathie par exemple et vous voyez que la dysfonction diastolique est quelque chose qui est fréquent dans la cardiomyopathie hypertrophique et qui n'existe bien sûr pas chez le coeur d'athlète vous voyez que le caractère anormal de l'appareil valvulaire mitral est quelque chose qui est assez spécifique de la cardiomyopathie hypertrophique sarcomérique la présence de gadolinium dix minutes après l'injection lorsqu'on fait une IRM est quelque chose que l'on va voir de manière préférentielle dans les zones les plus hypertrophiées dans les cardiomyopathies hypertrophiques et de manière plus spécifiquement localisée en inférolatéro basale dans la maladie de fabrie par exemple et vous avez cet aspect du strain longitudinal qui ici évoque une maladie de fabrie il est assez fréquent de retrouver dans la maladie de fabrie un strain qui est plutôt correct un peu altéré de manière générale mais très altéré en inférolatéro basale on n'a pas du tout cet aspect dans la milose où on a plutôt une préservation des segments apicaux et une altération des segments basaux et moyens donnant l'aspect en cocarde ou l'aspect d'apical spiring donc l'aspect que je vous montre ici est plutôt évocateur d'une maladie de fabrie on va donc raisonner en clinicien on est cardiologue et donc un cardiologue va utiliser d'abord son interrogatoire son examen clinique son électrocardiogramme son échographie éventuellement d'autres techniques l'IRM cardiaque bien entendu les tests d'effort bien entendu il faudra exclure une coronaropathie exclure une hypertension artérielle exclure une valvulopathie significative ou une coarctation il faudra rechercher des troubles du rythme au halter ou à l'épreuve d'effort on aura donc un raisonnement assez proche de ce que l'on a pour tout patient il est fondamental de faire le diagnostic de l'hypertrophie savoir si cette hypertrophie est secondaire à l'hypertension fera bien sûr que le pronostic est bien meilleur que si on a une cardiomyopathie hypertrophique en particulier vous voyez si on a une phénocopie donc une phénocopie ça va être la maladie de fabrie l'amylose ou une mitochondriopathie le pronostic est bien plus défavorable que si vous avez une cardiomyopathie hypertrophique sarcomérique donc il faudra faire le diagnostic ce d'autant qu'il existe des traitements spécifiques en particulier pour la maladie de fabrie donc c'est vraiment très important d'être capable de distinguer une hypertrophie secondaire à une hypertension d'une cardiomyopathie hypertrophique sarcomérique il y a une mutation d'un gène du sarcomère ou d'une amylose ou d'une maladie de fabrie ou d'une mitochondriopathie le pronostic n'est pas le même et le traitement n'est pas le même si on parle de cardiomyopathie hypertrophique sarcomérique donc 90% des cardiomyopathies hypertrophiques qui ne sont pas secondaires à une hypertension un rétrissement ortique ou une coarctation eh bien on aura le droit d'évaluer le risque rythmique avec le score de l'ESC que vous connaissez tous et qui est sur la diapositive ici l'intérêt de l'imagerie sera aussi d'aller plus loin et de bien comprendre le phénotype dans la cardiomyopathie hypertrophique sarcomérique on a bien sûr une hypertrophie souvent septale asymétrique mais on a aussi une anomalie d'insertion des piliers de la valve mitrale donc il faudra rechercher l'insertion des piliers de la valve mitrale il faudra rechercher une anomalie morphologique de l'appareil valvulaire et sous valvulaire mitral qui est très évocateur d'une cardiomyopathie hypertrophique sarcomérique là où dans l'amylose et la maladie de fabrie on aura plutôt un épaississement des feuillets il est important de bien décrire l'anatomie du ventricule gauche dans la cardiomyopathie hypertrophique car rien qu'en le décrivant ça va vous évoquer des hypothèses diagnostiques et bien sûr le caractère concentrique la préservation de la contraction de l'apex alors que vous n'avez une altération de la contraction de la base évoquera une maladie de type amylose à transthyrétine et si vous analysez le strain comme nous l'avons fait ici dans ce papier vous voyez que l'aspect du strain va être réparti de manière un peu patchy dans la cardiomyopathie hypertrophique avec un aspect qui est différent selon la classification de marron que je vous reprends ici avec le papier historique qu'il avait publié dans les années 80 donc c'est important d'utiliser l'imagerie l'échographie l'IRM pour bien décrire le phénotype savoir où est l'hypertrophie savoir localiser un anévrisme apical par exemple l'IRM peut être utile pour cela et savoir utiliser le strain pour nous aider au diagnostic différentiel avec la maladie de fabry avec l'amylose éventuellement pour mieux comprendre la gravité potentielle de la cardiomyopathie hypertrophique sarcomérique il ya une relation entre le degré de fibrose et l'altération du strain plus il ya de la fibrose plus le strain sera altéré et plus le strain est altéré plus le pronostic est défavorable avec ici voyez un pronostic qui est significativement plus altéré avec un risque d'hospitalisation pour un insuffisance cardiaque ou de troubles du rythme qui est beaucoup plus important si vous avez un strain global longitudinal qui est inférieur à 15 ceci a été confirmé dans plusieurs papiers ici vous avez 13% sur un papier de la maillot de la cleveland clinique pardon toujours est-il que dans la cardiomyopathie hypertrophique avoir un strain qui est inférieur à 15 en valeur absolue c'est associé à un risque plus important en particulier d'insuffisance cardiaque mais aussi de troubles du rythme ventriculaire je peux passer vite là dessus puisque tous les papiers sont assez concordants vous savez aussi qu'il ya d'autres critères dans les recommandations de l'ESC qui sont importants l'importance de l'hypertrophie ventriculaire gauche est quelque chose d'associé au pronostic donc il faut bien mesurer l'épaisseur la taille de l'oreillette gauche alors il est rapporté le diamètre entéro postérieur dans les recommandations et le volume indexé est aussi fortement associé au pronostic d'écart du myopathie hypertrophique donc le compte rendu devra bien décrire l'anatomie mesurer précisément l'épaisseur maximale mesurer l'oreillette gauche les diamètres et les volumes regardez bien la valve mitrale et l'appareil sous valvulaire mitrale regardez le coeur droit car s'il ya une hypertrophie du coeur droit ça évoque la maladie de fabry si le patient est jeune ou l'amylose si le patient a plus de 55 ans alors que c'est plus rare d'avoir une hypertrophie du ventricule droit dans la cardiomyopathie hypertrophique sarcomérique donc il faut vraiment avoir un examen complet et je pousse bien sûr pour l'utilisation du strain une fois dans l'évolution de l'IRM une fois dans l'évolution du patient pour rechercher la fibrose et la quantité de fibrose mais le strain est un bon sur au get si je peux me permettre de dire cela ainsi puisque plus le strain est altéré plus le pronostic est altéré et plus le strain est altéré plus il y a de la fibrose et ce qui est intéressant c'est que quand vous avez le strain donc en espace de 20 secondes vous pouvez mesurer votre strain globale longitudinale et outre la mesure de la valeur absolue ici moins 14,4 par exemple vous avez la dispersion des pics plus les pics sont dispersés plus le myocarde est pathologique plus les pics sont dispersés plus le risque rythmique est important il a été montré que la dispersion des pics de strain est un marqueur pronostic indépendant d'arythmie ventriculaire dans la cardiomyopathie hypertrophique donc c'est important de savoir mesurer cette dispersion qui est corrélée aux risques rythmiques comme l'est la fibrose et l'étendue de la fibrose myocardique il a même été montré que c'est peut-être un marqueur pronostic plus important que la fibrose en IRM pour prédire le risque rythmique dans ce papier de Christina Oga à Oslo puisqu'on analyse multivarié le strain le lge donc la prise de contraste tardive était moins puissant que la mechanical dispersion avec un cut off de 67 millisecondes vous voyez ici le kappa qui montre qu'effectivement vous pouvez améliorer la prédiction du risque d'événement en utilisant le score de l'ESC plus le strain global longitudinal plus la dispersion donc ça paraît simple rapide et plutôt pertinent pour améliorer votre capacité à prédire le risque d'événement dans la cardiomyopathie hypertrophique et bien sûr l'IRM est utile ne serait ce qu'une fois pour bien décrire l'anatomie en complément de l'échographie cardiaque et un patient qui aurait énormément de fibrose comme c'est le cas en H ici et bien sûr attrait au risque d'événement et ce qui est important c'est pas d'avoir de la fibrose parce que ça c'est retrouvé dans 60 à 65 % des cas mais c'est l'étendue de la fibrose et l'importance de cette masse de fibrose de remplacement plus la masse de fibrose de remplacement est importante plus le risque rythmique est important mais avoir un tout petit peu de fibrose ça n'est pas grave en particulier si c'était la jonction entre le ventricule gauche et le ventricule droit donc c'est bien pas simplement la présence de fibrose qui est importante mais l'étendue de la fibrose qui est associée au risque rythmique si vous avez un petit peu de fibrose ça n'est pas de valeur pronostique c'est bien quand il ya beaucoup de fibrose que la valeur pronostique est importante et si on a la capacité à faire une IRM à deux temps genre quand on fait le diagnostic et cinq ans après la progression de la fibrose comme vous voyez sur ce papier est aussi un marqueur pronostic important et un patient qui aurait une fibrose qui était minime au départ et qui a une fibrose plus importante deux ou cinq ans après est à beaucoup plus haut risque d'événements qu'un patient qui aurait une fibrose qui est stable au fil du temps donc importance du strain importance de la dispersion des pics de strain importance de la fibrose en IRM fibrose de remplace enfin prise de gadolinium tardive et puis importance d'évaluer le patient à l'effort car un certain nombre de patients 30% ou 35% vont ne pas être obstructifs au repos mais vont l'être à l'effort et l'importance de l'obstruction sous aortique est conséquente puisqu'elle peut être elle peut expliquer des symptômes et elle est associée au risque rythmique et au risque d'hospitalisation du patient donc il faut savoir diagnostiquer une cardiomyopathie hypertrophique qui n'est obstructive que à l'effort et non pas au repos et vous voyez que dans 30% des cas on va mettre en évidence une obstruction qui est provoquée par l'exercice et que ceci va conduire à adapter le traitement éventuellement proposer une alcoolisation septale comme nous faisons de plus en plus souvent éventuellement une ectomie si on a un chirurgien très compétent là dedans ou éventuellement une stimulation apicale pour désynchroniser le septum alors que si vous n'avez pas d'obstruction et que le patient est symptomatique dyspnéique c'est probablement que la dysfonction diastolique et la fibrose ont pris le dessus et que peut-être que si le patient est très symptomatique il faudra le considérer comme un insuffisant cardiaque et non plus autrement donc c'est vraiment important de rechercher l'obstruction et c'est important de voir le niveau d'effort du patient tout en gardant à l'esprit que le pic de bo2 par exemple n'a pas de valeur pronostique indépendante dans la cardiomyopathie hypertrophique contrairement à ce qu'on aurait pu penser donc on va faire l'échographie de repos ici vous avez une cardiomyopathie hypertrophique sarcomérique septale prédominante avec une obstruction qui n'est pas significative au repos comme vous le profil diastolique qui est trouble de relaxation pseudo normal en fonction de la respiration quand vous mettez le patient à l'effort donc vous monitorez l'échographie et les signaux Doppler au cours de l'effort à 60 120 watts 180 watts et bien vous voyez qu'apparaît une obstruction significative qui va atteindre 4 mètres par seconde ou 3 mètres 50 donc un gradient qui est très élevé à l'effort et ce gradient très élevé à l'effort va faire que le patient va s'arrêter et va s'associer à une dysfonction diastolique comme c'est le cas ici mais c'est fréquemment le cas et vous voyez que les pressions pulmonaires augmentent et atteignent pour la v max de la fuite tricuspide 3 mètres par seconde avec un profil diastolique qui devient restrictif précocement vous voyez là je vous montre la courbe à 60 watts donc dès 60 watts vous avez un profil plutôt restrictif avec des pressions pulmonaires qui augmentent et vous allez avoir l'obstruction qui va apparaître donc c'est vraiment très pertinent de faire un test à l'effort et ça va vous aider à adapter le traitement donc on évite les diurétiques le plus possible et quelques fois on met des diurétiques sur les cardiomyopathies non obstructives on pourra décider d'alcooliser un septum si le patient est symptomatique et qu'il a une obstruction sévère à l'effort et même s'il n'y en a pas au repos et puis on adaptera les autres traitements en fonction des observations des techniques d'imagerie de repos et d'effort je parle pas beaucoup du défibrillateur automatique implantable puisque celui ci est indiqué en fonction du score ESC que je vous ai montré tout à l'heure donc en conclusion nous sommes cardiologues nous sommes cliniciens nous regardons l'électrocardiogramme et vous voyez que chez le patient que je vous ai montré en introduction l'électrocardiogramme était assez suggestif mais après on fera l'échographie cardiaque pour bien analyser l'ensemble des structures et bien comprendre pourquoi le passe enfin ce qui se passe chez ce patient je pense que le strain est vraiment très utile pour faire le diagnostic différentiel avec l'amylose la maladie de fabri versus les cardiomyopathies hypertrophiques l'IRM est importante au moins une fois dans l'évolution du patient en particulier s'il y a des signes d'insuffisance cardiaque et pour prédire le risque rythmique s'il y a beaucoup de fibrose à la lors de l'injection de gadolinium une fibrose de remplacement et puis ne jamais oublier de faire un test d'effort une échocardiographie d'effort pour rechercher une obstruction et qui pourra guider le traitement je vous remercie beaucoup et je vous remercie encore pour l'invitation